Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire Comment construire votre application GED sociale. Merci d'avoir été si nombreux à répondre présent. Je vous invite à poser vos questions au fil du webinaire via le chat qui se trouve à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de présentation lors d'une session de questions-réponses. Lors de la démonstration, vous pourrez mettre en plein écran également avec l'icône en bas à droite de votre écran. Je laisse donc la parole aux experts Étienne Payard, président EFALIA, Stéphane Deméoc, directeur de projet, et M. Franck Seroule qui livrera son témoignage. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous retrouve pour la session de questions-réponses. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce séminaire à propos de la construction de votre application GED sociale. L'agenda est assez simple finalement. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent pas mal. Je passerai rapidement sur une brève présentation d'EFALIA. Ensuite, on aura le témoignage de notre témoin du jour, M. Franck Seroule. Et ensuite, on aura une démonstration de multigest par Stéphane Deméoc, le directeur des projets d'EFALIA. Et on passera ensuite aux questions-réponses. On a un petit problème téthique avec M. Seroule. Donc, on intervertira peut-être les points 2 et 3. On verra en fonction de son arrivée dans notre webinaire. Je commence par la petite présentation d'EFALIA en quelques mots. Ces chiffres vous rappellent un petit peu ce que c'est EFALIA aujourd'hui. Les chiffres, ça vaut ce que ça vaut. Ce qui est important, je crois, par rapport à vos besoins, c'est le premier chiffre à gauche. Les 120 experts, c'est une très forte croissance de notre expertise, puisque je crois qu'on a recruté encore une quinzaine de personnes au cours des 6 derniers mois. Dans les domaines du développement, déjà, on a des développeurs qui vous amènent des nouvelles solutions, des nouvelles technologies, des nouvelles fonctionnalités. Et puis, dans le domaine du projet, dans l'équipe de Stéphane, avec des compétences qui nous permettent de porter nos produits auprès de vous, de les mettre en œuvre, etc. Le reste, c'est un petit peu le suivi de notre progression. Le chiffre d'affaires étant d'à peu près 12 millions d'euros pour l'année en cours, ce qui vous donne quand même une certaine stabilité, une certaine solidité de votre fournisseur EFALIA. En termes d'actualité, nous venons de renforcer nos fonds propres, ce qui nous permet justement de continuer notre stratégie d'acquisition de compétences, d'embauches, clairement, et également d'acquisition de nouvelles fonctionnalités. Ça sera dans l'actualité des mois prochains. Vous verrez sans doute des nouvelles fonctionnalités qui arrivent au catalogue d'EFALIA par le biais de rachats d'entreprises dans différents domaines. Aujourd'hui, vous le savez, la gamme EFALIA est assez complète dans le domaine de la dématérialisation des documents et des processus, puisqu'on couvre à peu près tous les domaines de cette dématérialisation. Depuis l'éditique, la génération d'un flux documentaire à partir de bases de données, que ce soit des flux de factures, de bulletins de salaire, de notifications éventuellement, etc. Ensuite, la JED, qui est l'objet de ce webinaire, et puis des modules autour de la JED, comme le BPM, la gestion des processus, la dématérialisation à la source, qui est un autre nom peut être donné, comme la gestion de la relation citoyen ou de la relation usager, la GRC, GRU, et puis, évidemment, la signature électronique. Donc, rappelez-vous, EFALIA, ce n'est pas uniquement la JED, c'est également les autres modules. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez d'autres besoins dans le domaine, par exemple, de l'éditique ou de la GRC, GRU. Les références au niveau départemental, je crois qu'il y a beaucoup de départements aujourd'hui dans l'assistance. C'est vrai qu'on a une vraie légitimité là-dessus. Vous voyez la carte, elle est relativement complète. Je m'explique mal l'absence d'EFALIA dans le coin en bas à gauche. Ayant vécu 12 ans à Bordeaux, ce n'est pas très normal, mais bon, on va essayer de convaincre nos interlocuteurs dans cette partie-là du territoire. Et puis, écoutez, je rentre de Mayotte, donc je pense que le petit coin en bas gris encore, j'espère bien qu'on pourra le passer en bleu dans les mois qui viennent. Je pense que les présentations que j'ai pu faire là-bas ont été bien reçues. Donc, ça nous donne une vraie légitimité, évidemment, sur le domaine départemental. On connaît bien à la fois vos besoins, votre environnement, votre écosystème en termes d'outils métiers. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Ensuite, dans le reste du domaine public, on couvre avec nos solutions à peu près tous les domaines de l'action publique depuis l'échelon national avec les ministères, quelques régions également, avec en particulier la gestion de la relation citoyenne ou la gestion de courrier. Et pas mal de mairies, d'agglos, avec soit la GED, soit la GRC, soit un petit peu d'éditique également. Donc, on couvre la totalité des besoins du domaine public. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous, ou certains d'entre vous peuvent être appelés à être mutés à un moment dans votre carrière. Et évidemment, nous aurons le plaisir à vous apporter les produits EFALIA où que vous soyez dans l'organisation que vous choisissez pour votre prochaine étape de carrière. Voilà. Ce n'est pas plus que ça pour la présentation d'EFALIA. On a prévu maintenant le témoignage de M. Franck Séroul, qui est le chef du service de la transformation numérique de l'administration du département de la Sarthe. Je ne sais pas si Franck est avec nous. Alors, pas encore, malheureusement. Je suis vraiment désolée, ce sont des petits problèmes techniques. Donc, si on peut peut-être intervertir les deux parties, si ça vous va. Sinon, on peut faire autrement, mais on n'aura pas la vidéo, comme vous préférez. Pas de problème. Tu as vérifié avec M. Séroul qu'on pouvait intervertir avec lui. Ça lui convient en termes d'agenda, d'horaire ? Je n'ai pas pu l'avoir. Stéphane, tu es prêt pour ta partie ? Je suis prêt à faire feu s'il le faut. Alors, je viens de voir un message par contre indiquant que Franck était en ligne. Oui, malheureusement, il n'arrive pas à nous rejoindre. Ah, d'accord. Les petits problèmes, il faut aller du direct. Histoire d'aller dans la continuité, moi, je veux bien effectivement enchaîner dans ce cas-là. Prends la main, alors. Effectivement, le témoignage de Franck ira certainement plus dans le détail et sur des cas concrets de ce que je vais pouvoir vous indiquer là maintenant. Alors, je vais prendre la main sur cet écran, voilà. Et on va, voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran, effectivement. Alors, je vais commencer, effectivement, la construction d'une jette sociale. C'est effectivement un projet sur lequel EFALIA va intervenir, mais c'est un projet qui est beaucoup plus large que ça. Et il nécessite un certain nombre de prérequis du côté de nos clients avant, effectivement, d'entamer les travaux qui sont propres à la jette. Prérequis sur lesquels, évidemment, on est prêt à accompagner et à vous aider à construire dans ce cadrage, dans cette récolte auprès des métiers. Je vous propose d'afficher un petit schéma qui indique, finalement, l'ensemble des flux, au final, qui seront en capacité de dialoguer avec la jette. Et ces flux, finalement, nous donnent une indication sur les sujets que l'on va devoir creuser pour préparer le projet et construire ensuite le projet de mise en place de la jette. Un point important que l'on voit ici, en haut à gauche, on va effectivement, pour chacun des domaines concernés, se poser la question de la reprise de la classe au tech papier. Avec quelles règles ? Avec quels moyens ? Est-ce que cela sera fait en interne ? Dans ces cas-là, il faut bien le prévoir. C'est un projet à part entière ou par l'intermédiaire d'un prestataire, d'un professionnel. C'est un point très important des projets sur lesquels EFALIA est capable de vous accompagner pour vous donner des éléments qui vous permettront de faire les bons choix. Tout de suite en dessous, et on est vraiment dans l'ordre des priorités, bien entendu, c'est le SI social qui dialoguera avec Multigest. Évidemment, l'ensemble des SI social que l'on rencontre dans les départements sont déjà interfacés avec Multigest. Et on est partenaire avec l'ensemble de ces éditeurs. Bien entendu, là, il y a deux points importants. La manière dont le connecteur, dont l'interface entre le SI social et Multigest va fonctionner, va effectivement nous guider dans la mise en place de Multigest. Mais au-delà de cela, il est important de bien faire une cartographie de ces processus en lien avec le SI social, l'organisation des services, la circulation du papier. L'objectif étant d'identifier au plus tôt les besoins en termes de nouveaux paramétrages, d'évolution de paramétrages dans ce SI social qui pourrait impacter et prendre un certain temps sur la mise en place d'un tel projet. Dans ces connecteurs SI social, on embarque évidemment la brique élitique qui, dans ce connecteur, permet pour l'ensemble des courriers et autres notifications en lot générées par ces applications, de mettre en place directement, d'aller les déposer directement dans la GED au bon endroit de manière complètement automatisée. Bien sûr, on doit, dès le départ, envisager en lien avec les archives départementales, le futur flux vers le SAE. Cela passe bien entendu par un plan de classement que vous avez commencé à travailler. On peut, et on le fait souvent, on vous propose beaucoup d'exemples de cas déjà mis en œuvre sur chacun des domaines que l'on peut rencontrer pour vous aider à construire le plan de classement qui correspond à votre organisation. Plan de classement qui devra effectivement être compatible pour les futurs versements vers le SAE. En pointillé, on voit un nouvel outil que l'on rencontre de plus en plus et avec lequel on commence à s'interfacer. Cela va s'accélérer très vite dans les semaines et les mois à venir. C'est l'application Pastel, notamment sur les SAE qui centralisent la génération des bordereaux CEDA. Également, bien sûr, les paraffeurs électroniques, que ce soit des paraffeurs internes qui permettent la signature avec des clés RGS 2 étoiles. Et maintenant, de plus en plus, et la demande est de plus en plus forte, des paraffeurs qui nous permettraient d'atteindre des partenaires ou des usagers directement. Et puis, c'est également un sujet d'actualité qui est représenté côté EFALIA par l'application CITESEN, le portail GRCGRU. C'est tout de suite d'envisager ce flux téléservice, que ce soit la MDPH, où c'est un sujet de forte actualité, mais finalement de n'importe quel autre domaine. tant sur le dépôt des demandes et des documents qui peuvent être faits par les usagers, mais également sur, dans le téléservice, la possibilité à l'usager d'atteindre un certain nombre de documents qui ont été produits par l'ESI social ou déposés en GED, afin que l'usager ait une vue centralisée de l'ensemble de ces demandes et de l'ensemble des documents, et pas uniquement ceux qu'il a déposés. Un petit rappel, donc là, on dresse finalement l'ensemble de ces flux, vont un peu nous donner le tempo et tous les points qu'il va falloir préparer sur le projet avant d'entamer de manière très concrète la mise en place de la GED, ensemble des sujets évidemment que l'on maîtrise parfaitement pour l'ensemble des applications et sur lesquels, avant même de démarrer le projet GED, on peut vous accompagner sur du conseil. Je vais continuer. Un petit point rapide sur les connecteurs et finalement l'impact que vont avoir les connecteurs, que ce soit l'ensemble des applications du social, c'est l'ESI, c'est les applications qui possèdent les données, que ce soit un usager, une demande, une procédure, une mesure en fonction du vocabulaire que ces applications peuvent utiliser, il faut savoir que chaque action dans l'ESI métier va avoir, lorsque la GED sera en place, un impact, une automatisation. La création d'un dossier d'usager dans une armoire multigeste ou la création d'un dossier de procédure, de demande, de mesure. Ces dossiers seront identifiés par un nombre de métadonnées qui seront directement transmises par le système d'information. Métadonnées qui sont dès le départ, qui sont identifiées dans les connecteurs, qui sont déjà présentes. Donc, il est important de connaître au départ le lot de métadonnées et la manière dont tout cela fonctionne pour construire son projet. Bien sûr, j'en ai parlé, la partie éditique avec le dépôt de documents unitaires, voire en masse, avec un découpage automatique dans l'ensemble des dossiers d'usagers. Et très important également, et un véritable gain de temps pour les utilisateurs, la possibilité depuis l'ESI métier d'un simple clic d'accéder directement en toute sécurité et en respect de ces droits au dossier d'usager sur lequel on est positionné dans l'ESI métier. Une fonctionnalité qui est moins connue, mais qui est présente et disponible, c'est la capacité dans les connecteurs de piloter finalement la notion d'archivage intermédiaire, de préarchivage. Voilà, je passe ce point pour l'instant, on a beaucoup d'autres choses à voir. Et là, finalement, en plus de cette expertise, ce que propose EFALIA, bien sûr, pour répondre et construire avec succès un projet d'application Jet Social, on vous offre finalement une solution complète qui intègre les solutions de capture, de dématérialisation, la gestion électronique de documents au travers de Multigest. Plus récemment, avec le coffre-fort MGSAFE certifié, la possibilité que Multigest et le coffre vous offrent soit un SAE intermédiaire et respectent finalement la norme NFZ42013. Et comme je le disais sur le schéma, la signature électronique, les visas, pour vraiment avoir une solution dématérialisée du début à la fin, grâce à son module MGSAFE. Pour ceux qui nous connaissent, c'est une application qui est 100% web, aucun déploiement sur les postes clients, qui peut être installée on-premise ou en SaaS. J'en ai parlé juste avant, c'est une solution sur laquelle la notion d'interopérabilité a été mise en place dès le départ, une forte ouverture vers les autres éditeurs, les partenaires. Et une fois qu'on attaque le projet Jet, basé sur tous les prérequis que l'on aura vu ensemble, que vous aurez travaillé de votre côté, il faut compter un délai de 4 à 8 mois sur un projet complètement identifié pour, depuis le début des travaux, jusqu'à la mise en production et l'accompagnement qu'on peut faire dans la foulée. On va évidemment poser un socle Jet, on va mettre un premier socle très identifié correspondant à un objectif. C'est évidemment pas terminé une fois qu'on a mis cette application, qu'on a passé le cap, qu'on est passé en totalement dématérialisé. Évidemment, tout de suite, on va chercher à optimiser et à gagner du temps sur un certain nombre d'autres postes. Et c'est pour cela que Multigest est très évolutif et va permettre, sans tout remettre en cause, pas du tout, de faire évoluer le système. Et à partir de l'expérience, de quelques mois d'expérience ou quelques années d'expérience de l'utilisation de la GED en production, on va tout de suite identifier, mettre le doigt sur les points sur lesquels on peut rapidement gagner du temps, automatiser, sécuriser. Alors, je vais illustrer un petit peu tout ça en vous montrant, effectivement, point par point et en fonction de la manière. Ensuite, lorsqu'on met en place la GED basée sur tout ce travail de préparation, on est sur Multigest et finalement, je vais remettre en relation l'ensemble des points que je viens de citer avec un Multigest paramétré tel que celui que vous avez sous les yeux. Effectivement, quand on va attaquer tout au début du projet sur la base de cahiers des charges des besoins identifiés, l'ordre dans lequel on va ensuite mener le projet peut se décliner sur des grandes phases de cette manière-là. On va évidemment identifier tous les flux multicanaux qui sont identifiés, c'est-à-dire la numérisation des dossiers de classothèque par un prestataire, la numérisation des plis quotidiens qui peuvent arriver à l'accueil ou sur des sites géographiquement distants. Les mails de plus en plus, bien entendu, qui doivent être captés et rangés dans la GED le plus facilement possible. Et puis, un flux aussi qui reste important, il y a toujours du papier, il y aura toujours du papier, mine de rien, ponctuel que chaque agent pourra avoir entre les mains et qu'il aura besoin de numériser pour le déposer dans Multigest, bien tous ces flux, on va les répertorier et on va créer finalement les processus, notamment avec un système de bannettes à l'entrée qui va permettre de simplifier et de capter l'ensemble de ces flux, que ce soit la numérisation centralisée à l'accueil ou dans un service courrier identifié, ou dans lequel, si je rentre dans une bannette, effectivement, on va se retrouver avec des documents qui arrivent ici. Les bannettes étant ici, effectivement, pour capter ces flux, mais vont également nous permettre de créer un système de bannettes très hiérarchisé qui vont aussi nous permettre de distribuer l'ensemble de ces flux pour atteindre les agents qui vont avoir la compétence pour traiter l'ensemble de ces documents en relation, bien entendu, avec l'application métier. La deuxième chose, effectivement, en tenant compte de tout ce que l'on a vu avant et notamment du fonctionnement de l'interface avec le SI métier correspondant, on va pouvoir créer une armoire de classement des documents, une armoire qui va s'appuyer sur un plan de classement et des métadonnées. Ici, je suis dans un exemple d'armoire et d'un plan de classement ASEE. Et si je rentre sur un dossier, on va se retrouver sur un dossier dont les métadonnées ont été, entre guillemets, imposées par le connecteur avec l'application, même si rien ne nous empêche de rajouter des métadonnées complémentaires. Et bien sûr, on va construire le plan de classement et mettre en place les habilitations par la création de profils, de groupes d'utilisateurs correspondant à la manière dont on veut que chaque agent accède le contenu et agisse sur le contenu. Voilà. Donc là, on est dans un exemple de plan de classement ASEE. Parmi l'ensemble des possibilités qui vont être vues à ce moment-là, on va bien entendu parler de consultations et faire référence à la visionneuse, le pack collaboratif universel, comme on l'appelle, qui est intégré à Multigest et qui permet d'ouvrir n'importe quelle typologie de documents PDF, PDFA, bureautique, e-mail. Et ce sont des visionneuses qui sont des visionneuses en lecture seule, comme on peut le voir ici, mais qui permettraient à des profils d'habilité de faire des modifications, donc bien entendu, l'ensemble des outils et des fonctionnalités que Multigest apporte va être très importante dans la construction de ce projet parce qu'on va pouvoir se servir de toute ou partie de ces fonctionnalités et donc des droits associés à chaque groupe, chaque utilisateur pour mettre en place le projet qui correspondra à l'organisation que l'on veut atteindre. Voilà. Chacun de, le plan de classement, l'application des droits sont des choses qui peuvent ensuite être complètement adaptées très facilement, de manière autonome par nos clients, ensuite, tout au long du projet. Donc, l'ensemble de ces ateliers, on va construire ce système de bannettes, on va faire circuler nos flux, on va capter le flux quotidien, on va capter nos emails, on va les distribuer vers les bonnes personnes et un agent qui va se retrouver dans un dossier, exemple ici, je suis sur le dossier de Franck Schleck, qui est un bénéficiaire de l'ASEU, eh bien, l'agent va également ici pouvoir retrouver le lien avec sa bannette et par exemple, une bannette mail pour faire cet exemple. Ensuite, il lui sera tout à fait aisé de prendre les documents qui l'intéressent, qui concernent cet usager et de le classer en quelques clics, sans même avoir besoin de toucher le clavier. Là, j'en prends un vraiment complètement au hasard. Vous voyez, la démarche est ensuite très simple pour classer les documents et comme je vous le disais tout à l'heure, même s'il n'est pas très joli, consulter des documents également de type email qui deviennent de plus importants dans notre organisation. Donc, dans l'ordre, les flux, l'armoire, le plan de classement, les habilisations sur le plan de classement, très important. Le plan de classement, évidemment, sera validé par les archives départementales parce que même si généralement les projets d'archivage, de préarchivage, archivage intermédiaire ou archivage interviennent une fois seulement que l'on est passé en production, il est important que le plan de classement qui passera en production soit compatible, conforme à ce que les archives départementales attendront ensuite lors de la mise en place de ce projet d'archivage. Lorsqu'on a construit tout ce système et le système d'habilitation qui est lié et qui correspond au droit de chacun des utilisateurs, des intervenants, alors on pourra se poser des questions complémentaires de mise en place de circuits de validation sur certains documents, de circuits de validation qui peuvent nous emmener jusqu'à la signature électronique dont j'ai pu parler et qui est de plus en plus demandée par nos clients déjà équipés sur des domaines du social. Et la règle que l'on se fixe vraiment sur la mise en place de ces circuits de validation, c'est vraiment d'être sur des circuits de validation documentaires et qui ne viennent pas, entre guillemets, empiéter sur le métier. Il est fortement déconseillé et il est force de proposition lorsqu'on se pose ces questions-là. des circuits de validation sur les documents, c'est un vrai plus, ça sécurise l'information, on est sûr que les personnes ont bien consulté les documents, on a une traçabilité sur les opérations menées sur les documents, mais attention, la GED n'a pas vocation à venir réaliser des processus métiers qui sont réellement de la responsabilité du SI. Je vous montre un petit exemple, on est effectivement sur un rapport lié à l'ASE, ce n'est pas un vrai rapport, un rapport qui va pouvoir partir dans un petit circuit de validation, ici on a un icône qui nous indique que le document est parti dans un circuit de validation, une fiche de circulation, une fiche de traçabilité qui indique l'ensemble des intervenants qui vont pouvoir, chacun leur tour, venir valider, refuser, pourquoi pas, un document et même aller jusqu'à la signature. Donc ce type de workflow peut finalement être transverse, c'est-à-dire demander dans cet exemple-là, transmettre le document à un parafeur interne du département qui permettrait à une personne habilité de réaliser directement sur le parafeur une signature électronique par le département qui reviendrait en GED avec cette signature-là et qui ensuite serait poussé via un outil de signature externe type MG-Sign à l'usager qui lui-même, à son tour, pourrait apposer sa signature. Dans ces cas-là, l'usager entamerait un processus de signature, non pas au travers de multi-gestes, mais au travers d'une autre interface qui le guiderait de manière très simple et très fluide vers la signature. Alors je m'excuse, je suis obligé de voir mes mails parce que je voulais vous montrer le type de mail qu'un usager pouvait recevoir lorsque l'on l'adressait avec une signature type MG-Sign. Voilà, je vous le montre. Je vais télécharger les images. Voilà. Donc là, l'usager pourrait entamer une démarche de signature. Vous voyez, je suis bien sur le même dossier, un Frank Schleck, et d'un simple clic, il accéderait, je vais le laisser se charger ici, à une interface vraiment très simplifiée, dans laquelle, évidemment, nous allons le guider sur l'attente que nous avons de lui. Il va pouvoir effectivement voir le document, le télécharger s'il le souhaite, vraiment quelques fonctionnalités très simples, mais indispensables. Et puis, à tout moment, il va pouvoir accepter les conditions générales et indiquer qu'il approuve le contrat. Dans ces cas-là, effectivement, ça va impliquer que ce soit un usager, un partenaire qui, pour vraiment faire une signature sécurisée, il va recevoir un code PIN, finalement, sur son téléphone. C'est une plateforme de démo, donc le code PIN est très simple. Et il va pouvoir aller jusqu'au bout de sa démarche, signer le document. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes ces démarches, que ce soit le lien sur un paraffeur interne ou le lien sur un paraffeur externe, c'est la GED, qui pilote via des connecteurs l'ensemble de ces flux complètement numériques et automatisés, et qu'à chaque étape, le document qui a subi une signature dans un outil ou un autre va revenir vers la GED et être conservé jusqu'à ce qu'on obtienne, dans cet exemple-là, un document avec plusieurs signatures, celle du département et celle de l'usager. Donc, cette dernière étape de gestion des flux, des circuits de validation, aujourd'hui, elle est inclue dans chacun de nos projets. Elle est finalement toujours… Il est bien d'identifier dès le début jusqu'où on veut aller sur cette notion de signature et de circuit de validation dès finalement la phase de construction, de réflexion sur le projet pour qu'au moment où on va construire la GED ensemble et mener les différents ateliers, on ait tout de suite en tête le fait qu'on va aller jusqu'à ces circuits de validation, jusqu'à cette signature, pour bien prendre en compte dans tout notre paramétrage les éléments nécessaires. Dernier exemple que je peux vous montrer, c'est que je vais prendre un exemple très simple d'une MDPH qui, poste-commission, transmettrait, l'outil métier transmettrait à la GED les notifications en lot que la GED intercepterait, découperait et classerait dans l'ensemble des dossiers des usagers concernés. Et si l'on est sur une phase de signature électronique comme celle que je viens de vous montrer, alors la GED automatiquement, pour chacun de ces documents, pourra lancer de manière complètement invisible pour les utilisateurs, l'ensemble, là je vous montre un petit peu le tableau de bord, l'ensemble des signatures sur chaque notification unitaire après, ça découpe. On va pouvoir ici effectivement faire des liens parce qu'on peut avoir des signatures de type Visa, on peut avoir des signatures avec des certificats. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que depuis Multigest, le domaine équipé va pouvoir, vous voyez, également initier une signature en lot ou un Visa en lot des documents qui seraient venus d'USI, qui auraient été découpés et qui seraient partis dans des circuits de signature. Et ensuite, il va suffire effectivement de valider et de laisser le système traité. On voit les lignes qui passent au vert les unes derrière les autres. Finalement, on va pouvoir consulter toute ou partie des documents pour s'assurer qu'ils sont conformes. et une personne d'habilité va pouvoir à tout moment déclencher la phase de signature ou de Visa et faire ensemble que l'ensemble des documents soient numérisés. Après, évidemment, là tout de suite, on va réfléchir à l'étape suivante. Une fois qu'on a mis un système vraiment complètement dématérialisé d'un bout à l'autre, comment vais-je pouvoir transmettre ces documents signés à mon usager sans avoir à les réimprimer ? Effectivement, là, le téléservice, la GRC-GRU, répond complètement à ce besoin. Et les connecteurs existent, notamment avec CiteZen. Et puis, si vraiment, dans une première étape, on n'a pas le choix et que l'on doit réimprimer l'ensemble de ces documents signés unitairement ou en lot, eh bien, l'outil va également permettre d'envoyer directement à l'imprimante l'ensemble de ces documents sans qu'il y ait besoin d'actions complémentaires d'un agent ou d'un autre. Voilà. J'espère avoir été clair. Le format est très court et le sujet peut être très vaste. Étienne, par contre, je crois que, hélas, M. Séroule ne nous a toujours pas rejoint. Alors, on va résoudre le problème en ligne avec moi. Et puis, comme ça, on ne le verra pas, mais on devrait l'entendre et il devrait nous entendre. Étienne, je vous laisse peut-être essayer de parler, voir si M. Séroule vous entend bien. Bonjour, Franck, comment allez-vous ? Bonjour, Étienne. Excusez-moi, je vous entends. Excusez-moi pour les soucis techniques. Pas de problème, oui, ça arrive. Ça ne s'est pas fonctionné, donc. On est plutôt embêté pour vous, désolé. Désolé qu'on n'ait pas réussi à accorder les outils. Bonjour, merci de participer en temps réel, en tant que témoin, à ce webinaire « Construire sa geste sociale ». On est évidemment ravis de vous avoir. Un peu nerveux, pour tout vous dire, parce que, est-ce que c'est votre notoriété personnelle, celle de ce beau département de la Sarthe, ou simplement le sujet, mais on avait plus de 100 inscrits, ce qui est un record pour nous. Donc, on est content et un petit peu nerveux. En tout cas, merci. On va donc attaquer cet échange sur votre témoignage, sur la mise en œuvre de votre geste sociale. Pouvez-vous déjà nous parler un petit peu du contexte départemental et de celui du domaine de l'action sociale dans votre département, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, Atienne. Alors, bonjour à tous. Encore, excusez-moi pour les petits soucis techniques. On va essayer de faire au mieux. Alors, juste pour contextualiser, la Sarthe, c'est un département de 570 000 habitants, c'est 630 millions d'euros de budget, c'est aussi 2 500 agents, plus de 100 métiers différents, sur 200 sites géographiques répartis sur le territoire départemental. On retrouve cette cas de figure dans pas mal de départements. Les 2 500 agences sont réparties sur trois directions générales adjointes. Une direction générale adjointe ressources, une direction générale adjointe infrastructure et développement territorial, et une direction générale adjointe solidarité départementale. La direction générale adjointe solidarité départementale, dans le cadre des départements, était elle-même composée d'une direction enfance famille, d'une direction insertion et logement, et Sarthe Autonomie, qui est notre maison départementale de l'autonomie. Voilà. Alors, en gardant à l'esprit que notre direction générale adjointe solidarité, c'est près de la moitié des agents de la collectivité, c'est 60% du budget du conseil départemental. Donc, c'est un poids lourd dans l'organisation départementale. Voilà. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que, deuxième élément de contexte, c'est que du point de vue documentaire, le poids lourd de la direction générale adjointe solidarité départementale, se vérifie aussi du point de vue documentaire, avec des grandes files actives de documents. C'est près de 90 000 dossiers en files actives, tout processus et tout dispositif d'aide sociale confondue. D'accord. OK. Merci pour cette introduction, ce contexte. Vous pouvez nous rappeler un petit peu la jeunesse du projet GED qui a démarré, je crois, en tout cas, l'implication d'Effelia à partir de 2016, fin 2016. Comment vous avez envisagé l'introduction de la GED à cette époque-là ? Alors, effectivement, ça a commencé en 2016 du point de vue d'Effelia. Pour nous, ça a commencé un petit peu avant. Alors, la démarche, en tout cas, elle trouve sa genèse en son origine, on va dire, dans notre premier schéma directeur des systèmes d'information de la collectivité, donc en 2013, un petit peu avant. Voilà. Avec un programme, un projet de développement, finalement, d'une stratégie autour de la dématérialisation des processus de ces documents et de l'archivage électronique. Donc, c'est un point important. Cette étape, on va dire, nous a permis de construire notre stratégie. Voilà. Avec deux axes de développement. Un déploiement, le déploiement d'outils de gestion électronique de documents et le déploiement d'un outil d'archivage électronique. Et sur ce, donc, sur l'item gestion électronique de documents, deux axes métiers très forts. La production réglementaire et comptable et l'instruction de dossiers individuels de bénéficiaires. Voilà. Et c'est là qu'on fait bien avec le secteur social que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est un point important dans la stratégie. Et très tôt, cette stratégie a mis aussi autour de la table, si je puis dire, en plus du métier, bien sûr, qui est partie prenante et qui est bénéficiaire de l'opération, la direction des systèmes d'information classiques, mais aussi la direction des archives départementales. Et même la responsabilité et le suivi, finalement, de la mise en œuvre de ces projets a été confiée à la direction des archives départementales avec la direction de programme, avec la chefferie de projet. Voilà. Donc, c'est un point important. Et depuis 2013, on va dire, ça perdure et ça se poursuit sur cette base-là. Voilà. Les archives départementales sont partie prenante. Et si je parle de moi un petit peu, moi, je suis aujourd'hui dans une direction des systèmes d'information et du numérique. je m'occupe de transformation numérique de l'administration, mais je suis archiviste de formation et j'étais avant la direction des archives départementales. D'accord. OK. C'est très intéressant. Effectivement, on voit bien la stratégie avant la mise en œuvre de l'outil lui-même, bien sûr, avec les métiers, la DSI et les archives et puis la mise en place des deux outils, GED et SAE. Alors, effectivement. Et en termes d'attente, justement, quand on s'approche de l'outil GED, en tout cas, quelles étaient les attentes en termes de fonctionnalité et de fusion dans l'écosystème, finalement ? Alors, on allait chercher de la fonctionnalité de manière très directe et très transparente. À la fois, une gestion, la numérisation des dossiers, enfin, des documents reçus tous les jours par courrier. Voilà. un appui à l'instruction technique et administrative pour les services, une préparation, des fonctionnalités de préparation et de suivi des décisions, de pivotage et d'accès aux dossiers. Et puis, un point qui me tient particulièrement à cœur, étant archiviste de formation, une préparation à l'archivage électronique des documents. Deuxième élément, c'est l'idée d'avoir un outil qui soit intégré assez fortement avec le SI métier du secteur. Donc, dans le département de la Tarte, c'est Solis, la solution Solis, voilà, qui est à court. L'objectif, c'était clairement de faciliter l'expérience utilisateur, fluidifier, d'optimiser le traitement et l'instruction des dossiers avec un utilisateur qui passe finalement assez rapidement du SI métier à un outil de gestion électronique de documents. Et puis, dernier point, c'était d'avoir un outil qui s'intègre bien, alors pas au sens technique cette fois-ci, mais au sens intégration dans l'écosystème du social. Le social, c'est un poids lourd, je le disais tout à l'heure, et c'est aussi plein de métiers différents, des profils administratifs, mais aussi des profils médicaux, paramédicaux, des profils sociaux, donc voilà, une diversité de personnes et de profils, et il fallait avoir un outil qui s'intègre complètement dans cet écosystème. C'était un point d'attention dans notre démarche. D'accord, et donc par rapport à ces attentes, le choix de multigest, ça a été compliqué ? Il y avait d'autres solutions qui pouvaient prétendre à répondre à ces besoins et à ces attentes ? Ou multigest s'est imposé ? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le processus de décision peut-être ? Compliqué, pas plus que d'autres démarches. Après, une phase classique de consultation, voilà, par rapport aux exigences qu'on avait formalisées, finalement, qui étaient exprimées, voilà, multigest est apparu comme le meilleur compromis possible par rapport à ces attentes, ces attendus que je présentais tout à l'heure, avec la meilleure perspective d'intégration dans le quotidien des agents. Et c'était un point qui retenait l'attention et bien sûr qui était une priorité du côté du métier. alors, oui, effectivement, d'autres solutions basées sur d'autres technologies ont été clairement étudiées dans cette phase-là. Voilà, à l'époque, les offres qui étaient présentées, ça remonte un petit peu maintenant, mais ne permettait pas de répondre dans un seul et même outil à l'ensemble de ces attentes. Alors, c'était un point qui était important, il fallait associer plusieurs outils pour répondre à ces besoins-là et pour arriver aux mêmes résultats. Et dans notre contexte, lui, du département de la Sarthe, ce type d'intégration avec plusieurs outils ne paraissait pas adapté ou moins adapté au contexte du département et du social. D'accord. Et vous avez cité dans les attentes, il y avait la notion de numérisation, d'appui à l'instruction, etc. Vous avez cité le mot de pilotage, c'est intéressant parce qu'on a choisi ça comme vision. On avait défini une vision pour EFALIA et on l'a modifié, légèrement modifié cette année en disant qu'on voulait vous donner à nos clients finalement le moyen de mieux piloter leurs organisations. Donc, c'est intéressant, c'est quelque chose qui avait été important dans votre décision. Alors, je me permets, Etienne, avec un point d'attention, alors je vous cite pour les auditeurs, mais avec un point d'attention, c'est que, et je crois qu'il y a Stéphane de Méhoc autour de la table, avec un point d'attention qui est important, c'est celui que la GED ne doit pas prendre la place du SI métier. Voilà, je sais que c'est un point d'attention aussi dans vos équipes et forcément pour nous, c'est que la maîtrise d'un processus métier et d'aide sociale, mais on pourrait transposer dans d'autres cas d'espèce, effectivement, repose sur un SI métier, en l'occurrence Solis, la GED étant en appui, permettant d'aller peut-être un peu plus loin, en tout cas, de donner une vision documentaire, mais ne doit pas, et en tout cas, c'est notre motif, ne doit pas prendre la place du SI métier. Entièrement d'accord avec vous, effectivement, on sait, entre guillemets, rester à notre place, mais le mot pilotage est important parce que le document est important quand même aujourd'hui et de plus en plus, donc à nous de vous donner les moyens de piloter ce qui doit être piloté au niveau documentaire, c'était juste le petit point sur lequel je rebondissais. Si on reprend le cours, vous pouvez nous parler un peu des phases du projet, je crois que vous êtes parti sur la part au départ, on a pas mal d'expériences où le premier choix, enfin, multilest, avait été implémenté tout d'abord dans une MDPH, vous avez fait un choix inverse, vous pouvez nous expliciter un petit peu ça ? Alors, effectivement, dans ce cadre-là, dans la phase de définition stratégique que j'évoquais tout à l'heure, clairement, les grands domaines du secteur social et les grandes files actives ont retenu très vite l'attention. Donc, on a fait le choix, nous, de travailler en séquence, donc effectivement, pas de stratégie un peu big bang. Alors, je ne sais pas si ça existe véritablement dans votre portefeuille client, mais pas de stratégie où on bascule beaucoup de domaines fonctionnels, quasi en même temps. Donc, on a fait le choix de commencer par la location personnalisée d'autonomie, là-bas. C'est notre processus pilote, c'est celui qui a servi aussi à construire le socle technique, c'est un outil qu'on n'avait pas dans notre écosystème ici. Voilà, après une démarche, finalement, de déploiement assez simple, une phase d'atelier fonctionnel pour préciser le besoin et paramétrage de l'outil, une phase de paramétrage de l'application, alors voilà, qui est peut-être plus ou moins longue en fonction des cas d'espèce, une phase de test, et ça, c'est un point important, une phase de test qui est portée par une équipe de test qui est représentative du métier. Ça nous permet aussi de conduire un point qui est important dans ce type de projet, c'est celui de la conduite du changement. Effectivement, il faut intégrer les équipes dans leur diversité le plus tout possible dans la démarche, et puis une phase de formation avant une mise en production. Voilà, donc effectivement, deux points d'attention dans notre démarche, c'est les processus, voilà, les processus métiers et la conduite du changement. Voilà, sachant que dans notre département, le déploiement de jets se fait aussi en lien très étroit, je le disais, avec les archives départementales, avec l'objectif aussi de rationaliser, en parallèle, rationaliser la gestion documentaire, y compris du point de vue papier. Donc voilà, l'idée, c'est de mener une démarche, on va dire, sur les deux fronts, en tout cas, le plus possible. Le choix de LAPA était dans notre contexte le meilleur compromis. Pourquoi ne pas commencer par l'MDPH ? L'MDPH, vos unitaires, c'est un gros morceau, si je puis dire. Voilà, LAPA, ça permettait aussi pour nous de développer de la compétence. D'accord. Ok. Et vous l'avez installé finalement en sept mois, entre novembre 2016 et mai 2017. ça vous a paru un délai entre guillemets normal, ça a été efficace et la méthodologie, vous nous aviez demandé pas mal d'accompagnement, c'est quelque chose qui était voulu et sur lequel vous pouvez nous faire un retour d'expérience ? Alors effectivement, le premier processus, on va dire, collectivement, on n'avait pas de prérequis qui jette dans la collectivité, pas d'expérience collective aussi en la matière, c'est un point d'attention. Donc voilà, on avait tout à faire, tout à faire, en tout cas, une compétence à développer compétence technique mais aussi sur la démarche. Donc effectivement, sept mois de travail, un accompagnement assez fort du côté d'Ephalia, voilà, c'était un choix délibéré, avec pour un point d'attention pour nous, la capacité de pouvoir développer de la compétence, en tout cas, une maîtrise de la démarche dans le sillage, finalement, du travail qui vous était demandé. Et ça reste d'ailleurs toujours un point d'attention, avec, on en parlera après, d'autres projets à suivre qui nous ont permis d'ajuster finalement le niveau d'accompagnement d'Ephalia. Bon, c'est aussi une clé d'ajustement budgétaire, derrière à la clé, il ne faut pas se le cacher. Mais en tout cas, très vite, c'est apparu comme nécessaire pour aussi être le plus autonome possible dans la mise en œuvre de ces projets. D'accord. Et en termes de retour d'expérience, sur les gains éventuels, j'espère qu'ils existent, vu par les métiers en particulier, l'acceptation de ce changement, qui est assez fondamental de le passage à la dématérialisation. Le métier a vu des gains rapidement. Quelle est votre expérience là-dessus ? Alors, passer le temps d'appropriation, je parlais de conduite de changement et c'est un élément important. Voilà, une bonne appropriation de l'outil aujourd'hui dans les équipes métiers, au sens large, parce qu'il y en a plusieurs qui sont impactées, sur bien sûr la traçabilité, la sécurité de l'accès aux documents, qui n'étaient pas toujours aussi pleinement optimales du point de vue papier. Alors là, pour le coup, j'avais aussi cette expérience-là. Un gain clairement sur les temps de recherche. Voilà, vous imaginez des classothèques entières, je parlais de 90 000 dossiers tout à l'heure, ça reste relativement important en termes aussi de manipulation de dossiers. Facilité bien sûr de partage et d'échange de l'information. Et puis, une limitation, je dis bien une limitation de la saturation des classothèques, alors une limitation progressive de la saturation des classothèques. Tout à fait, d'accord. Donc, ensuite, vous avez expliqué que vous aviez fait un choix de mise en œuvre par domaine à pas d'abord et les autres domaines ensuite en série, finalement, dont un certain nombre qui ont été mis en place juste pendant le Covid, enfin pendant les confinements. Tout à fait. C'est ça ? Et ça a été un accélérateur également à ce niveau-là, le confinement ? Alors, un accélérateur et une bonne dose de stress, vous imaginez, pour les raisons pour lesquelles. Effectivement, alors après, on a enchaîné sur la MDPH, ça a été un gros projet, ça a été là pour le coup un petit peu plus long puisqu'il y avait une étape de modélisation des processus en amont qui a quand même généré, qui a quand même pris un peu plus de temps. Le fonds de solidarité logement, le FSL, effectivement, en plein Covid, on devait déployer en avril, le tout début avril 2020. Pour ceux qui se souviennent, effectivement, ce n'était pas le meilleur moment. Donc, on a décalé un petit peu mais avec l'ardent désir pour le métier aussi de déployer. Et d'ailleurs, on a basculé toute une partie du dispositif de formation et on l'a géré au distance dans la période. Voilà, ce qui nous a permis finalement assez rapidement en juin 2020 de déployer le FSL. Et puis, le dernier, c'est le revenu de solidarité active. Donc, voilà, il y a quelques mois, maintenant, c'était en juin 2021. D'accord. Donc, vous avez maintenant quatre domaines installés. Vous pouvez nous faire un retour d'expérience, éventuellement chiffré. Vous avez des indicateurs sur le nombre de dossiers, éventuellement, la productivité ou le délai de traitement de dossier. Est-ce que vous avez ce genre de choses disponibles ? Alors là, comme ça, il faut garder à l'esprit que la jet sociale, on l'appelle comme ça, nous, dans notre conseil, dans notre département, c'est à peu près 150 utilisateurs quotidiens dans différents domaines. Je citais tout à l'heure les différents domaines qui ont été traités. C'est aujourd'hui 3 millions de pages qui sont disponibles directement dans cette jet. donc vous imaginez tous les jours des instructeurs d'une sociale, c'est le choix de la collectivité qui numérise des documents et qui injecte des documents dans la jet avec 3 millions de pages en jet sociale avec un objectif à la fin de l'année 2022 de près de 10 millions de pages. Puisqu'on a aussi une autre démarche et je le signale à vos auditeurs, une autre démarche en ça qui est celui de... Alors qui est déconnectée des travaux qu'on mène avec Eiffalia mais qui consiste finalement à reprendre les stocks de dossiers existants, les stocks de dossiers actifs qui sont présents dans les classes EUTEC l'objectif étant d'accélérer on va dire cette transition numérique dans ces contextes-là. Donc c'est aujourd'hui des milliers et des milliers de dossiers qui sont accessibles et progressivement l'exhaustivité des dossiers sociaux qui vont être gérés par le département. Voilà un petit peu quelques éléments quantitatifs liés à notre démarche. D'accord, avec un impact positif sur l'accessibilité aux dossiers, donc sur les temps de réponses, etc. par rapport aux demandes des utilisateurs je suppose. Oui, alors effectivement c'est un point d'attention à la maîtrise des infrastructures qui donne lieu d'ailleurs à des échanges là aussi Stéphane est autour de la table il le sait bien on a pas mal d'échanges aussi pour faire évoluer l'infrastructure en tout cas l'adapter de manière à répondre à cet enjeu effectivement aujourd'hui multigène dans notre contexte est quand même assez centrale dans notre système d'information sociale. Alors vous avez parlé de quelques chiffres etc. Il y a un chiffre qu'on commence nous à mettre en avant c'est l'impact environnemental de la dématérialisation j'avais intuité que vous aviez à peu près 100 000 dossiers vous me dites 90 000 et avec les chiffres existants dans la littérature on peut dire que si la dématérialisation conduisait à supprimer le papier alors on n'est pas tout à fait là puisqu'on numérise du papier existant mais on peut supposer que quand on numérise on va faire moins de copies etc. Je vois-t-il que si on prend les chiffres de la littérature on serait pour la Sarthe à 220 arbres par an économisés quand même ce qui est quand même pas mal 22 000 m3 d'eau économisée et 72 tonnes de CO2 quand même donc on est en train nous chez EFALIA de fiabiliser ces chiffres on ne tient pas compte de l'aspect négatif qui sont les serveurs on va essayer d'en tenir compte mais on avance sur une estimation du gain environnemental de la dématérialisation avec nos solutions. Vous avez parlé du nombre d'agents concernés donc ça faisait partie aussi des choses intéressantes et puis on peut peut-être terminer avec finalement les projets d'extension peut-être d'utilisation de la GED au-delà des quatre domaines déjà mis en œuvre. Alors effectivement d'autres besoins toujours dans le social donc là on se met en ordre de marche sur un autre projet donc autour du domaine enfance-famille l'aide sociale à l'enfance on a beaucoup travaillé sur le domaine des personnes âgées et personnes handicapées donc là on va investir un autre gros domaine du social et puis on a aussi et c'est un projet qui est en cours chez nous la création d'un deuxième environnement multigeste autour de cette fois-ci des finances et notamment des pièces justificatives de la chaîne comptable pour des questions de modulation de stratégie on a fait le choix aussi de capitaliser sur multigeste. Ah oui d'accord pour l'aspect GF autour de je crois que vous utilisez l'outil Astre pour la GF c'est ça ? C'est ça c'est notre outil Astre pour la pièce justificative de la chaîne comptable et puis y compris les pièces justificatives des frais de déplacement c'est un outil spécifique dans notre écosystème mais voilà l'objectif c'est vraiment de capitaliser sur en tout cas de créer un deuxième environnement multigeste et de capitaliser sur l'expérience collective qu'on a autour de multigeste. avec des problématiques de connexion aussi avec ceux-ci des domaines. Tout à fait d'accord et puis certainement je me permets d'ouvrir certainement aussi d'autres sujets à terme voilà aujourd'hui bien sûr vous imaginez que la dématérialisation elle est assez protéiforme il y a quand même plein de domaines possibles aujourd'hui il y a des sujets d'investigation alors qu'il y a souvent aujourd'hui que des sujets de pré-études on va dire autour de la gestion des ressources humaines voilà c'est aussi un point d'attention qu'on a dans notre écosystème. Et donc vous avez le sentiment que multigeste peut aller peut devenir cet outil de jet finalement transverse autant que faire se peut social GF peut-être RH demain vous allez dans cette direction-là en tout cas ? Peut-être sans doute alors effectivement on va dire tout dépend du contexte tout dépend du contexte de la structure on n'a pas de dogme dans la matière sur le mythe de la jet transverse c'est-à-dire la jet unique qui répondrait à tous les besoins voilà on avait une stratégie d'origine qui était une stratégie outil qui était appuyée sur plusieurs outils voilà on reste pour encore certains blocs appuyés sur d'autres rubriques de jet voilà il faut garder à l'esprit et vos auditeurs le savent peut-être c'est que le marché de la jet et vous le voyez en direct a beaucoup évolué quand même ces cinq dernières années certainement peut-être un peu plus dans le temps voilà les outils aussi intègrent des fonctionnalités qui sont prévois et qui sont parfois déjà enfin qui sont intégrés par d'autres rubriques de jet concurrentes donc c'est vrai que c'est un marché qui a beaucoup évolué les outils vont beaucoup évoluer et c'est vrai que voilà notamment sur des fonctions collaboratives c'est des choses qui sont aussi très en vogue donc voilà l'évolution en tout cas est certaine quant à dire aujourd'hui qu'on va évoluer très rapidement sur cette jet transverse on n'y est peut-être pas totalement voilà la démarche reste encore en cours et ça reste à suivre d'accord ok merci de ces présidents du côté des Falia on a effectivement au coeur un peu de cette transformation de la jet mais on est attentif et on saura suivre vos évolutions évidemment notre souhait et on fait tout pour vous donner la jet la plus large possible mais on saura s'adapter à d'autres architectures en fonction de vos besoins des outils que vous utilisez etc. voilà c'est un peu c'est notre stratégie qui est de s'adapter à vos besoins réels je crois qu'on a à peu près terminé le scope de cette interview je vous remercie beaucoup Franck c'était très intéressant merci d'avoir partagé avec nos auditeurs votre expérience de cette mise en place de la jet multigest sur l'action sociale plus la GF et d'avoir insisté sur ces éléments importants la conduite du changement les fonctionnalités attendues etc. merci beaucoup pour ce témoignage je me retourne vers toi Emma oui tout à fait je vous garde avec nous Franck ne raccrochez pas pour les questions on va commencer par les questions pour vous justement alors quelle solution de SAE est en place au conseil départemental de la SART alors c'est Azalei de Libri Cielscope voilà donc effectivement c'est un outil qui est en production chez nous depuis 2018 très bien très bien merci après la part quels autres dispositifs sont dématérialisés vous y avez déjà plus ou moins répondu alors je l'ai indiqué donc c'est MDPH donc maison départementale des personnes handicapées le FSF fonds de solidarité logement le RSA revenu des solidarités actives et puis on parlait des perspectives autour de l'aide sociale à l'enfance merci une autre question est-ce que le domaine par lequel vous avez commencé donc l'APA était déjà en partie dématérialisé ou en totalité avez-vous un téléservice APA en place et si oui via quel outil alors il n'y avait pas de démarche de dématérialisation au sein de ces services donc c'était un point qui était important alors il faut se remettre dans le contexte on est au milieu enfin on est autour de 2012-2013 lorsqu'on engage véritablement ces études donc il n'y avait même pas même pas de fausse dématérialisation de dématérialisation un peu cachée voilà donc c'était un fonctionnement très très papier voilà alors effectivement en parallèle on a mis en point un téléservice donc un téléservice APA voilà qui est appuyé sur la brique Cap Démat Évolution voilà alors en gardant à l'esprit que vous voyez bien le sens de la démarche on a une GED voilà qui est le on va dire le socle documentaire associé à ce domaine là on a un téléservice en amont qui va provoquer donc dans lequel qui permet de drainer un certain nombre de documents des usagers qui servira finalement qui seront déposés dans la GED on a les flux de papier et de documents papiers qui sont reçus tous les jours par le courrier qui sont numérisés en flux et en parallèle on a engagé ça un petit peu après on a repris le stock des dossiers actifs pour les rapprocher de la GED la GED devenant le creuset documentaire de tous ces flux là ok très bien merci du coup l'autre question combien de temps les utilisateurs ont-ils mis pour accepter ce nouvel outil de GED et combien de personnes avez-vous dédié à cet accompagnement alors bon là c'est un peu difficile de répondre il y a autant de projets autant de démarches autant de spécificités et d'ailleurs autant de plans de conduite de changement c'est quand même un point qui est important c'est qu'on arrive on arrive bien sûr avec des certitudes mais je veux dire un plan de conduite du changement un bon plan de conduite du changement c'est un plan de conduite du changement qui est adapté à la structure vous imaginez que l'allocation personnalisée c'est une vingtaine de personnes qui ont été impactées par la dématérialisation ce n'est pas la NDPH qui est embarquée 50 à 60 personnes avec des profils très différents donc ça c'est un point important à chaque fois on a calé le dispositif de conduite du changement en fonction de la structure on a bien sûr un socle formation qui était un point important d'ailleurs Eiffalia nous a accompagné sur ces dispositifs là voilà dans lequel aussi on traitait et je parlais tout à l'heure de formation d'équipe de test on a bien sûr eu un soin particulier sur la documentation qui serait livrée avec une documentation on va dire contextualisée pour le département qui serait mise à disposition et puis après c'est un travail de long terme on peut assurer la meilleure formation faire la meilleure doc avant la meilleure documentation avant la mise en production vous pouvez bien sûr nos équipes SI sont bien sûr en contact quotidien avec l'ensemble de ces structures avec la nécessité de conduire le changement sur le long terme voilà de manière aussi à intégrer par exemple les personnes qui arrivent dans ces services là Merci pour toutes ces questions Par rapport à ça je peux rajouter on a un effort relativement important actuellement sur le e-learning chez EFALIA donc pour des clients qui démarreraient aujourd'hui ou pour la remise au niveau formation on peut proposer on pourra de plus en plus proposer des modules de e-learning plus modernes que de la documentation classique Merci pour ces précisions apportées effectivement Le CD72 a-t-il réalisé des versements CEDA dans un système d'archivage électronique ? Je me permets de poser une autre question en même temps qui la rejoint un petit peu quel est le process de pré-archivage pour les dossiers à part un coffre-fort ou un système d'archivage électronique ? Alors pour l'instant je vais répondre à la deuxième dans la première parce que pour le coup ça va vite d'être alors pour l'instant c'est des process qu'on n'a pas mis en oeuvre en tant que tel C'est des sujets sur lesquels on est d'ailleurs en cours de programmation de la feuille de route à le dire avec les archives départementales qu'on va investiguer dans les prochaines semaines et les prochains mois Il faut garder à l'esprit aussi que c'est des sujets alors après c'est la vie des équipes c'est des sujets que je portais quand j'étais aux archives départementales je suis passé à la direction des systèmes d'information je ne suis plus investi sur ces sujets là en tout cas même aujourd'hui le lien est très fort avec les archives départementales par exemple des items qui préparent l'archivage électronique la définition des plans de classement sont réalisés en étroit lien avec les archives départementales qui participent à tous les temps d'échange la dénomination des documents le plan de nommage qui est défini dans la GED est défini en étroit lien avec les archives départementales et les exigences on va dire archivistiques sont prises nativement en compte dans la démarche de déploiement de GED le message CEDA pour les initiés de l'archivage électronique qui permet finalement d'assurer l'archivage électronique en plus des documents c'est finalement il y a tout un tas d'étapes préalables qui pour le coup conditionnent la faisabilité de la mise en œuvre de l'archivage électronique pas encore mise en œuvre mais en tout cas en étroit lien avec les archives départementales et déjà des étapes réalisées Très bien merci beaucoup encore une question par rapport à la conduite au changement qui est très importante est-ce que la conduite au changement a été travaillée seulement en interne chez vous ou avec l'aide d'une AMO et si oui laquelle ? alors plusieurs alors pas d'AMO spécifique sur la construction des plans de conduite du changement c'est une démarche qu'on a internalisée alors qu'il y a une démarche qui est internalisée mais qui est portée par plusieurs personnes une équipe projet chez nous c'est une équipe qui est une équipe SI enfin en tout cas il y a une partie de composante SI il y a bien sûr des composantes métiers c'est le bénéficiaire donc voilà avec un chef de projet métier qui s'investit aussi sur ces éléments-là je parlais tout à l'heure des archives départementales qui sont aussi partie prenante dans la démarche et puis on a aussi je ne sais pas si ça existe chez certains de vos auditeurs mais un bureau des projets voilà au sein de notre organisation qui nous accompagne aussi sur ces dimensions-là au sein de notre collectivité d'accord merci beaucoup une dernière question pour vous quand vous parlez de la saturation par domaine pouvez-vous développer ? alors excusez-moi je n'ai pas entendu pardon quand vous parlez de la saturation par domaine pouvez-vous développer ? alors de la saturation par domaine je ne vois pas bien pas plus d'informations et je vous avoue je ne vois pas non plus donc n'hésitez pas Françoise désolée je n'ai que le prénom à nous en dire un petit peu plus et à nous apporter des précisions pour que l'on puisse y répondre n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour monsieur Cyroul à nous les poser en attendant je vais passer aux questions pour EFALIA qui m'étaient posées un petit peu en amont alors avez-vous la connaissance de la date de fin de maintenance du connecteur V1 avec Hyodas de Inetom merci pour vos réponses Stéphane Stéphane on viendra je pense vers vous avec une date je pense que c'est une question pour Inetom nous ce qu'on peut dire c'est que Multijas V9 est compatible connecteur V1 connecteur V2 et maintenant connecteur V3 le connecteur V3 je sais qu'il y a une question après sur le sujet c'est l'extension du connecteur qui permet de respecter les flux d'échange avec les téléservices spécifiés avec la CNSA donc nous on est encore compatible avec les trois et le connecteur V3 dont on parle c'est effectivement un connecteur V3 sous maintenance EFALIA donc ça fait partie aussi des plus pour répondre à l'autre question quels sont les plus du connecteur V3 Oui c'est effectivement c'est sous contrat EFALIA c'est nous qui le développons c'est nous qui le faisons qui pouvons le faire évoluer plus facilement et de manière complètement autonome en condition de respecter les prérequis techniques avec notre partenaire Inetom et puis les évolutions récentes sont bien celles qui permettent de mettre en oeuvre les flux CNSA pour les échanges avec les téléservices Très bien merci beaucoup avec quels outils de signature vous interfacez-vous ? Pas mal alors on rencontre donc Iparapher de Libriciel bien entendu on a plusieurs dizaines de sites de clients équipés départements et autres on rencontre également pas mal Xbus de SRCI on a également une interface avec Xparaf et puis plus récemment on est en train de développer des connecteurs avec la solution Marche Courrier Marche Parapher et Marche Courrier même d'ailleurs et puis plus récemment Cell & Sign je ne sais plus c'était un outil qui s'appelle O-Drive Sign je crois précédemment mais désormais ça s'appelle Cell & Sign qu'on a développé avec le département des Deux-Sèvres et j'en oublie certainement et bien sûr MG Sign j'oublie celui-ci on a plus élu évidemment est-il possible d'implémenter après coup des circuits et des envois en signature via un outil interne et ou externe absolument c'est vrai qu'on parle vite sur ces webinaires mais effectivement j'en ai parlé tout à l'heure oui bien sûr identifier le périmètre dès le départ et à l'occasion sortir du périmètre la notion de signature électronique ou tout autre circuit de validation dans tous les cas on pourra les mettre pas à pas à la suite du projet sans remettre en cause évidemment tout ce qui a été fait surtout le socle le plus important qui est le système des flux et des bannettes et le plan de classement voilà et par l'équipe on fera une évolution de multigest qui prend en compte ces fonctionnalités qu'on peut mettre merci ça répond à l'autre partie de la question sur les étapes de conception du projet ensuite où en êtes-vous du développement du connecteur vers le bus pastel c'est un sujet d'actualité donc c'est en cours deux étapes distinctes la première dont l'échéance est très très prochainement c'est-à-dire dans les dix jours qui viennent c'est l'interface l'interface pastel pour les flux TDT voilà et un deuxième sujet qui est en cours en termes de de spécifications et de développement qui démarra début 2022 c'est l'échange pastel pour les flux d'archivage les flux SAE voilà l'objectif côté EFALIA effectivement pastel qui s'occupera de traiter tout le protocole SEDA que ce soit le format des bordereaux et ainsi que les échanges prévus avec les SAE et côté EFALIA ça nous permet effectivement de nous concentrer sur toute la partie collecte échantillonnage sort finaux des documents de documents et de dossiers qui peuvent être en amont dans l'archivage intermédiaire dans Multigest Merci beaucoup je crois qu'on a ça y est on a répondu aux questions qui nous ont été posées n'hésitez pas si d'autres questions vous viennent ou si vous avez besoin d'indications complémentaires à nous les envoyer via notre adresse mail contact at EFALIA point com ou par le formulaire de contact de notre site web ou encore sur les réseaux sociaux nous les transmettrons et y répondrons avec plaisir merci beaucoup merci monsieur Céroule d'avoir participé à distance à ce webinaire et puis on se retrouve j'espère pour un prochain webinaire merci à tout le monde bonne journée au revoir merci beaucoup bonne journée au revoir